Bonjour Fabrice, on voit de plus en plus de produits ATC chez toi, peux-tu nous présenter cette marque ? Bonjour David, bien sûr, oui. Alors ATC est une marque anglaise qui a été créée en 1974 par William Woodman, qui d'ailleurs est toujours à la tête de l'entreprise, ce qui est très important pour l'esprit originel de la marque. Ils ont commencé par fabriquer des haut-parleurs destinés aux professionnels, ensuite bien entendu ils ont créé des enceintes passives et actives, toujours pour ces professionnels, puis une gamme d'enceintes IFI à utilisation domestique, donc pour les particuliers, et dernièrement donc une gamme d'électroniques pour alimenter leurs enceintes, mais évidemment qui peut être utilisée sur les enceintes passives d'autres marques. Très bien, et quels sont les avantages de l'enceinte active ? Alors dans une enceinte active, chaque HP a son propre ampli, et le filtrage d'HP se trouve à vol ampli sous forme de composants électroniques actifs, d'où le nom d'enceinte active. Et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente comme avantage finalement pour l'ampli ? L'ampli du coup ne travaille que sur une bande de fréquence plus étroite, déterminée par le filtre actif évidemment, ce qui facilite grandement son travail au niveau de l'impédance, de la charge complexe, inhérente à la conception même des enceintes passives à multivoire. Voilà, et justement le fait de placer des composants passifs entre l'HP et l'ampli détériore en fait cette liaison. Pour un exemple, c'est comme si tu mettais un ressort entre l'ampli et l'HP. Ah oui, par rapport à une liaison rigide quoi. Exactement, justement, dans un système actif, on n'a pas besoin de beaucoup de puissance puisque l'ampli est quasiment collé à l'HP, donc c'est une liaison qui est directe et qui est courte. A contrario, c'est pour ça que dans les systèmes passifs, on a besoin d'ampli avec des gros aliments et de beaucoup de puissance parce que l'ampli doit alimenter tous les haut-parleurs en fait en même temps, plus la perte au niveau du câble HP, etc. Pour donner encore un autre exemple, c'est comme si tu avais une charge de 200 kg à soulever, que tu étais tout seul et si deux autres personnes venaient t'aider, du coup tu aurais moins de travail à fournir. C'est le même principe. Dans le système passif, il faut un produit surdimensionné pour justement faire face un petit peu à toutes ces pertes d'efficacité. Tout à fait, exact. D'accord. Et finalement, l'usage de l'enceinte active qui est la règle dans le domaine pro ou studio, pourquoi est-ce que ce n'est pas plus utilisé dans le domaine de l'i-fi domestique ? Alors, en Allemagne, en Angleterre, c'est quand même plus utilisé qu'en France. C'est vrai qu'en France, les audiophiles ont un peu de mal à s'y faire, mais bien que ça progresse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils veulent toujours choisir leur son, l'améliorer, le transformer. Parfois, malheureusement, à tort parce qu'en fait, ils prennent des produits un peu dispersés et ils veulent jouer à la partie sorcier. C'est quand même très compliqué, à moins d'acheter tout le système complet au même endroit, dans la même acoustique, au même moment. Là, on est beaucoup plus sûr de ce qu'on fait, évidemment. Donc, moi, j'estime que l'actif représente beaucoup, beaucoup d'avantages et une simplification, en fait, du système. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu peux nous présenter quelques modèles ATC que tu possèdes ? Je vois que tu en as beaucoup. Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Ah ben oui, j'en ai beaucoup parce que j'adore la marque. Alors, en actif, le premier modèle qui existe, c'est la 19. Elle existe en passive aussi, mais dans ce cas-là, c'est une compacte. Voilà, qu'on doit poser sur pied. Et en actif, elle coûte 5,990, qui est déjà un rapport qui était pris presque imbattable de par ses qualités. Mais bon, je passe tout à la 40 parce que c'est quand même le modèle vraiment qui réunit déjà tout le savoir-faire d'ATC, notamment grâce à ce fameux médium à dôme de 75 mm qui a été créé en 76, mais qui a été bien sûr amélioré de nombreux soirs et qui a en fait, comment dire, une amorce de pavillon qui permet une dispersion spatiale extrêmement large, étendue et très homogène et qui donne aussi un relief, une présence à la musique qui est vraiment presque unique. D'ailleurs, il est considéré par les professionnels comme l'un des trois ou quatre, en gros, meilleurs médiums au monde. Tu remarqueras d'ailleurs que le boomer qui est en dessous, il a un cache-toyer au très large pour en fait avoir le même système de dispersion spatiale et que l'enceinte reste parfaitement homogène. Pour passer à l'amplification que tu peux voir en fait ici, c'est à base de transistors MOSFET, donc l'ampli pour le boomer fait, si je me souviens bien, 150 watts, pour le médium 60 et pour le tuteur 32 watts. Bien sûr, le filtre actif à correction de phase, évidemment, électronique, et ça c'est un gros, gros, gros avantage parce que malheureusement, le gros problème des filtres passifs, c'est les inversions de phase qui rendent l'image plus ou moins floue et avec une dispersion en fait des fréquences moins homogène entre l'aigu, le médium et le grave. Très bien. Et on est à quel budget là sur la version active ? Alors, en version passive, elle a 5100 la paire, honnêtement, je ne connais pas, presque, on va dire, d'autres enceintes avec un si bon rapport musicalité-prix, voilà, et en actif, elle coûte 9300, donc quand tu fais le calcul, c'est 4200 euros de puce, mais étant donné la différence de son, les 4200 sont totalement justifiées, parce que là déjà, il faut acheter un ampli bien costaud pour les alimenter, à moins d'avoir déjà un ampli très, très, très haut de gamme et très costaud, et en plus, il n'y a pas de câble HP à acheter, donc il y a beaucoup d'avantages d'acheter l'active. Et le fait qu'elle soit active, alors on les fait fonctionner comment finalement ? Eh bien, tu as juste à prendre un pré-ampli ou un DAC ou un lecteur réseau avec une section en fait pré-ampli intégrée, voilà, tu le branches en XLR et chaque enceinte est reliée au secteur par un câble secteur, voilà, c'est tout. D'accord, d'accord. Donc c'est très, très facile à utiliser et à mettre en œuvre. D'accord. Et après, tu passes à la 50, qui est donc la gamme au-dessus, alors là, on passe en système basse réflexe, le tuteur est un petit peu amélioré, par contre le médium est exactement le même, le boomer passe à 25 cm, toujours à base de transistors MOSFET, mais plus puissant, puisque là, on est à 200 watts pour le boomer, 100 watts pour le médium et 50 watts pour le tweeter, voilà, avec beaucoup plus de finition que sur la 40, et là, le prix, c'est à partir de 18 000 euros à peu près. D'accord. Voilà, 18 000 euros en tour, parce que cette enceinte existe aussi en énorme compacte, vendue avec un piétement, voilà, mais bon, après c'est au choix. D'accord, ok. Après, on passe à la 100, que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, alors là, comme tu peux le remarquer, le gabarit n'a plus rien à voir, c'est vraiment destiné aux clients qui ont des grandes salles, à peu près comme celle-ci, et cette enceinte bénéficie d'un volume de charge nettement supérieur, qui permet en fait aux 31 cm de travailler dans de très très bonnes conditions et d'être exploité à son maximum, voilà. Et là, le prix, c'est en gros à partir de 23 000 euros, mais ampli compris, donc quand tu fais le calcul, combien coûte un ampli pour une enceinte qui est déjà proposée à 15 000 euros, on dépasse très très souvent les 23 000 euros, voilà. Et d'ailleurs, j'ajoute que la semaine prochaine, donc en fait, j'ai 21 ans d'Espace Cinéma, et je vais recevoir donc une 150 à édition limitée, puisqu'il n'y en a que 22 exemplaires dans le monde, dont un seul exemplaire pour la France. Ça veut dire que tu seras le seul exclusif à les présenter en France ? J'ai ce privilège. Ah, super. Voilà. Et donc là, ça n'a plus rien à voir, la finition est beaucoup plus luxueuse, laquée, la forme de l'enceinte a été revue plus moderne, plus design, pardon, le piétement n'a strictement rien à voir, l'opaleur est un 38 cm, donc on passe encore un gros cran, donc je ne l'ai pas écoutée, je ne vais pas faire de commentaire là-dessus, mais déjà là, celle-ci, au niveau relief, présence des musiciens, et puis niveau réalisme, des niveaux sonores, sans aucune crispation, sans aucune dureté, extrêmement impressionnant. Donc j'imagine d'autres, on verra. D'accord, alors on a hâte de venir le week-end prochain. Et finalement, alors, pour résumer, qu'est-ce que tu pourrais dire du son ATC ? Qu'est-ce qui fait que tu as un engouement manifeste pour ces produits ? Pour moi, ça représente un compromis parfait entre la rigueur et la précision du son issu du monde professionnel, mais sans le côté analytique ou chirurgical qui existe parfois dans les centres de monitoring, mais avec une présence et un relief que j'ai dit à l'heure exceptionnel, une véracité des timbres qui est incroyable, enfin bon, il y a vraiment un côté, comment dire, réel qui, moi, me charme à chaque fois. Je te remercie beaucoup pour cette présentation et on a hâte d'être avec toi le week-end prochain. Merci. A bientôt. Au revoir.